10 choses que vous ignoriez sur la Maison-Blanche La Maison-Blanche est un symbole emblématique du gouvernement des États-Unis. Située dans la capitale du pays, Washington, la Maison-Blanche est également le lieu de travail et la résidence officielle du président américain en exercice. Bien que le bâtiment n'abrite que le pouvoir exécutif, on le considère généralement comme l'épicentre de la politique américaine. En plus de cela, la Maison-Blanche abrite bien plus d'histoires que ne le pense le public. C'est un lieu de secret et le bâtiment a également une histoire compliquée. Dans cette vidéo, nous verrons 10 choses que vous ignoriez sur la Maison-Blanche. Nous commencerons par la taille des lieux, ferons le tour des informations sur ce lieu mythique et finirons par l'explication derrière la couleur qui lui a donné son nom. Numéro 10, sa taille La Maison-Blanche a été construite en 1792 sous la supervision de George Washington et de l'architecte irlandais James Auban. La propriété sur laquelle a été construite le bâtiment s'étend sur 7,6 hectares et le bâtiment lui-même fait 5100 m² de superficie. Avec pas moins de 132 pièces et 35 salles de bain et toilettes, la Maison-Blanche n'est pas une maison américaine typique car celles-ci font en moyenne 232 m². Mais ce n'est pas étonnant parce que la Maison-Blanche n'est pas seulement la maison de la première famille du pays. C'est aussi un bureau et un centre opérationnel du pouvoir exécutif fonctionnant 24 heures sur 24. La Maison-Blanche a également 6 étages 412 portes, 147 fenêtres, 28 cheminées, 8 escaliers et 3 ascenseurs. La dernière rénovation d'envergure a eu lieu en 1940 et il est très improbable que des travaux de rénovation soient commandés prochainement. La valeur totale de la Maison-Blanche a été estimée à 371 millions d'euros. Numéro 9, la cave La cave de la Maison-Blanche est tout sauf un endroit recouvert de poussière pour entreposer les vêtements d'hiver. Peu de personnes savent que la cave du bâtiment fait office de mini-centre commercial. À côté de la Situation Room, c'est-à-dire la salle de crise où le président rencontre son personnel en temps de crise, un espace commercial a été construit. L'endroit comprend un fleuriste, un atelier de menuiserie et un cabinet dentaire. Ces services sont situés à cet endroit pour éviter que le président n'ait à sortir du bâtiment pour se faire faire un plombage par exemple. Ces entreprises sont entièrement indépendantes et travaillent très dur pour se conformer aux exigences de la Maison-Blanche. Le fleuriste achète des fleurs en grande quantité et les garde au froid pour qu'il y ait toujours des fleurs fraîches pour les dîners d'État et pour la décoration de la Maison-Blanche. Depuis 1969, la Maison-Blanche a sa propre piste de bowling, installée sous la présidence de Nixon. Numéro 8. Bâti par des esclaves. Des études récentes ont montré que la Maison-Blanche, ainsi que d'autres bâtiments de la capitale de Washington, ont été construits par des esclaves. En plus d'avoir bâti la Maison-Blanche, les esclaves ont aussi servi dans la Maison-Blanche sous sept présidences. Celles de Jefferson, Madison, Monroe, Jackson, Tyler, Polk et Taylor. Ces sept présidents étaient propriétaires d'esclaves durant leur mandat et pendant qu'ils résidaient à la Maison-Blanche. Des esclaves ont été amenés à la Maison-Blanche même bien après que la construction du bâtiment soit finie. Jefferson était le premier à amener une douzaine de ses esclaves domestiques de Monticello jusqu'au 1600 Pennsylvania Avenue. Après Jefferson, Madison a amené ses propres esclaves de sa propriété de Virginie. Après cela, le bâtiment a été détruit pendant la guerre de 1812. Et là encore, le travail des esclaves a été exploité pour reconstruire la Maison-Blanche entre 1814 et 1818. C'est une période sombre de l'histoire américaine que peu de personnes aiment aborder. Numéro 7. Le président paye lui-même ses repas. Travailler à la Maison-Blanche présente des avantages et il semblerait même beaucoup de privilèges. Toutefois, le président en exercice n'a pas tous les privilèges. Bien que le loyer et les charges soient payées avec les impôts du peuple américain, le président doit tout de même acheter ses propres repas. C'est le cas de toutes les courses du dentifrice au lait. Tout comme n'importe quel autre citoyen du pays, le président et sa famille sont responsables de leurs propres courses. La seule différence est que la Maison-Blanche dispose de cuisiniers excellents qui sont capables de transformer un steak, des pommes de terre et des petits pois en un repas digne d'un restaurant trois étoiles. La Maison-Blanche a aussi sa propre bière. Elle a été brassée pour la première fois pendant le mandat d'Obama. Numéro 6 Le premier président a habité la Maison-Blanche Lorsqu'un citoyen américain devient le président des États-Unis, il va sans dire qu'il occupera la Maison-Blanche avec sa famille. Cependant, bien que George Washington soit responsable de la question globale de la construction de la Maison-Blanche, ce président n'y a jamais vécu. Il n'a fait que choisir l'emplacement de la construction, approuver la conception et superviser la progression des travaux de construction. Le deuxième président américain, John Adams, a eu l'honneur de commencer son mandat en tant que premier président résident à la Maison-Blanche. Washington n'a même pas eu l'occasion d'habiter à la Maison-Blanche parce que son mandat s'est terminé trois ans avant la fin des travaux de construction des lieux, qui a été achevé en 1800. De plus, l'homme est décédé en 1799. Il n'a donc jamais mis un seul pied dans le bâtiment achevé. Il est le seul président à ne pas avoir occupé la Maison-Blanche. À ce jour, le bâtiment a logé 45 présidents. Numéro 5. Un fantôme potentiel. En plus d'irradier la puissance et l'autorité, la Maison-Blanche est aussi le lieu de plusieurs décès. Certains présidents y sont morts, comme William Henry Harrison et Zachary Taylor. Les trois premières dames, Laetitia Tyler, Caroline Harrison et Hélène Wilson, ont aussi trépassé sur les lieux. En tout, dix personnes ont respiré leur dernier souffle dans l'enceinte de la Maison-Blanche. Certains parlent même d'un fantôme qui errurait dans les lieux. On s'y attendait presque, puisque le vieux bâtiment date de la 92e année du 18e siècle. Bien sûr, ce n'est pas vraiment du goût des habitants et des employés du lieu. Mais des employés et des invités, comme des présidents et des premières dames, ont affirmé avoir vécu des expériences paranormales durant leur séjour à la Maison-Blanche. Nous ne savons pas si ces activités anormales sont liées au 10 décès. Mais des rumeurs circulent sur l'esprit du 16e président américain, Abraham Lincoln, depuis 1903. Numéro 3. Les animaux de compagnie présidentielle. La Maison-Blanche a pour tradition d'accueillir le nouveau président avec tous les membres de sa famille, y compris les animaux de compagnie. Le premier animal de compagnie présidentielle était le chien de Warren G. Harding, nommé Ladyboy. Le président Herbert Hoover avait également un berger allemand du nom de King Tut durant sa présidence. Les photos de son chien ont été largement diffusées dans le pays. Mais les animaux de compagnie présidentielle ne sont pas toujours des chiens. La femme du 6e président des Etats-Unis, John Quincy Adams, avait des vers à soie. Herbert Hoover avait aussi un opossum. Et le 30e président, Calvin Cooling, avait un raton laveur du nom de Rebecca. Les enfants de Theodore Roosevelt avaient beaucoup d'animaux de compagnie, y compris des serpents, des chiens, des chats, des oiseaux, un blaireau et un cochon d'Inde. Lorsque le fils de Roosevelt, Archie, a attrapé la rougeole, son frère Quentin a essayé de lui remonter le moral en amenant son poney dans sa chambre, en le faisant monter par l'ascenseur. Numéro 3. La peur des interrupteurs. Le premier président à avoir l'électricité à la Maison-Blanche était le président Benjamin Harrison. Le changement radical a eu lieu en 1891. Avant cette étape majeure, la Maison-Blanche était entièrement éclairée par des lampes à huile. Bien qu'Harrison ait permis ce changement, il restait assez sceptique au sujet de cette innovation. Le concept d'éclairage électrique était en effet très récent à l'époque et son exécution n'était pas sans risque. Harrison ne touchait jamais les interrupteurs lui-même par peur d'être électrocuté. Cette innovation n'avait qu'une dizaine d'années d'existence, ce qui explique la méfiance de beaucoup. L'angoisse de Harrison à l'idée de se faire électrocuter était tellement grande que le deuxième étage était surtout allumé durant la nuit. Il n'allumait jamais la lumière lui-même, laissant cette tâche risquée au personnel des lieux. Selon lui, il était préférable que les employés soient électrocutés plutôt que le président élu. Numéro 2. Ouverte au public. Lorsque la Maison-Blanche a été inaugurée en 1800, elle était ouverte au public. Le président John Adams estimait que le bâtiment appartenait au peuple et il laissait même les citoyens faire paître leurs moutons sur la propriété. C'était la tradition en vigueur jusqu'à ce que le bâtiment soit incendié par l'armée britannique en 1814. Après cela, le président James Monroe a entouré la Maison-Blanche d'une barrière et d'un portail en fer. De nos jours, il est encore plus difficile de pénétrer dans les lieux. Les touristes et les citoyens locaux peuvent visiter les lieux, mais il faut demander une autorisation environ six mois à l'avance. De plus, tout le bâtiment n'est pas accessible. Ce qui est très improbable, c'est la tenue d'un mariage à la Maison-Blanche. Malgré tout, un certain nombre de cérémonies de mariage ont eu lieu depuis sa construction. En tout, 18 couples se sont mariés dans le bâtiment iconique. Le plus récent date de 2013. Vous trouvez peut-être l'idée alléchante, mais il faut prendre en considération le fait que la Maison-Blanche est l'un des bâtiments les mieux gardés au monde. La sécurité du président des États-Unis est la mission première des services secrets. Et ce n'est pas une mission qu'ils prennent à la légère. Si ça ne vous dérange pas de voir des agents de services secrets parcourir la propriété et des snipers sur le toit pendant votre mariage, alors c'est l'endroit parfait pour vous. Et numéro 1, pourquoi est-elle blanche ? Tout le monde connaît la Maison-Blanche, mais peu connaissent ses origines et les origines de sa couleur. Il y a environ 200 ans, la résidence du président a été le sujet de discussions mouvementées. Devait-elle se trouver dans le sud ou dans le nord du pays ? La résidence devait-elle ressembler à un palais royal ou à un bâtiment administratif ? Alors que le congrès était en plein débat, le premier président, George Washington, a vécu dans trois maisons différentes. Deux d'entre elles étaient dans la ville de New York et la dernière dans la ville de Philadelphie, en Pennsylvanie. Au final, Washington a choisi un terrain sur le fleuve Potomac. Il se trouvait alors sur la frontière entre le nord et le sud. Il n'y avait pas d'État à l'ouest à l'époque. Washington a nommé la propriété le district de Columbia en hommage à Christophe Colomb. La couleur initiale n'était pas de la peinture mais un revêtement à la chaude blanche. Les murs sont en gré et le produit avait pour but d'empêcher que cette roche poreuse ne gèle. Les employés devaient régulièrement appliquer une nouvelle couche protectrice pour la rafraîchir. En 1901, le nom Maison Blanche a été rendu officiel par le 26e président Théodore Roosevelt. C'était notre vidéo des 10 choses que vous ignoriez sur la Maison Blanche. Connaissiez-vous déjà ces informations ? Et laquelle vous a le plus intéressé ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est disponible sur le top 10. Sous-titrage Société Radio-Canada